Paysage en deux couleurs sur fond du ciel, la vie et la mort sur deux collines, deux collines quatre versants, les fleurs sauvages sur deux versants, l'ombre sauvage sur deux versants. Le soleil debout dans le sud met son bonheur sur les deux cimes, les pans en surface des deux pentes et jusqu'à l'eau de la vallée, regarde tout et ne voit rien. Dans la vallée, le ciel de l'eau, au ciel de l'eau les nénuphars, les longues tiges ont vos profonds et le soleil l'essuie du doigt et ne sent rien. Sur l'eau bercée des nénuphars, sur l'eau piquée des nénuphars, sur l'eau bercée des nénuphars, et tenue de cent mille tiges, porte les pieds des deux collines, un pied fleuri de fleurs sauvages, un pied rangé d'ombre sauvage. Et pour qui vogue un plein millier, pour le poisson qui saute au millier, voit une mouche tout au flé. Tendant les pentes vers le fond, plonge le front des deux collines, un de fleurs fraîches dans la lumière, un de fleurs sur fond du ciel, un sans couleur ni de visage, sans comprendre et sans soleil, mais tout mangé d'ombre sauvage, tout composé d'absence noire, et trop d'oubli, ciel calme autour. Un mort demande à boire, un mort demande à boire, Et puis il n'a plus tant d'eau qu'on le croirait, qui portera réponse au mort. La fontaine dit mon nom, n'est pas pour lui. Or voilà toutes ses servantes en branle, chacune avec un vase, chacune sa source, pour apaiser la soif du maître, un mort qui demande à boire. Celle-ci cueille au fond du jardin nocturne, le pollen suave qui sort des fleurs, dans la chaleur qui s'attarde, dans l'enveloppement de la nuit, elle développe et se déchire devant lui. Mais le mâle soif encore, il demande à boire. Celle-là cueille par l'argent des prix lunaires, les corolles que ferma la fraîcheur du soir, elle en fait un boucail bien gonflé, une tendre l'ordeur fraîche à la bouche, et s'empresse au maître pour le frire. Mais le mort a soif et demande à boire. Alors la troisième et première des trois sœurs s'empresse et lucie dans les champs, pendant qu'elle surgit au ciel d'Orient, la claire menace de l'aurore. Elle ramasse au filet de son tablier d'or, les gouttes lumineuses de la rosée matinale. On emplit une coupe et l'offre au maître. Mais la soif encore, il demande à boire. Alors le matin paraît dans sa gloire. Il répand comme un vent la lumière sur la vallée, et la mort pulvérisée, la mort percée de rayons comme une brume, s'évapore et meurt, et son souvenir même a quitté la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada